Vezakelli leghadeh Banim ou mebanim Chachamim ou nevonim Shalom ouverakha Alors comment allez-vous ? Ça va ? Ça va ? C'est chaud ou pas ? Alors là on va parler de Bereshit Bereshit vous savez qu'Hakadosh Baruch Huidon à Adam Harishon Adam Harishon, Adam Harishon, Adam Harishon Vous lisez la Torah ? Faut apprendre Je sais dire Alors c'est très très important Moi, ma maman, elle m'a appris quand j'étais petit Mehmet, elle m'a appris Quand je m'envoie l'arrivée, il faut acheter les mauvaises Hachem Et ma maman, grâce à ma maman, elle m'a demandé Bereshit, apprends les parachiottes Apprends ! J'ai commencé à l'âge de... J'ai commencé déjà ma première paracha J'avais 12 ans 11 ans, 12 ans, non même plus toi J'ai commencé, j'ai commencé d'abord la Haftara Roni akara lo yalada Vitschirina vitsali Loh khala kira mi bene chomema Mi bene beula Bah ouais, il faut connaître la Haftara Tu connais ? C'est déjà deux, non, je connais pas celle-là Quelle Haftara tu connais ? J'ai oublié laquelle Je crois que le shmode j'ai fait Et encore une autre Tu te rappelles des psukim que tu as fait ? Bah c'est super ça Il faut connaître la Haftara Alors apprenez la Haftara Je la vois quand je connaissais la Haftara Laquelle ? Vahera Tu connais la Haftara ? Je l'ai lu T'as déjà lu ? Vas-y Allez, fais-la moi la Haftara Allez, allez, allez Comme ça en direct Allez, en live tu me l'as fait C'était pas prévu Ça c'est vraiment beau Allez, on y va Elle est super longue T'as fait toute cette Haftara à toi ? Oui De Vahera ? Ouais Allez, vas-y C'est celle-là ? Ouais Allez, vas-y Comment tu fais ? Attends Comment c'est quoi ? C'est quelle aire que tu as fait ? Marontain ? Allez, vas-y Oh la la, bravo, 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 bravo Ouais, ouais, une autre, une autre, une autre, une autre ! Oh, j'ai vraiment fausse ! Colle la kavod, colle la kavod, colle la kavod Et toi quel Haftara t'as fait ? Chez Mott ? Chez Mott ? Ah mais je n'ai pas chez Mott ici Oh la 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 Bon, c'est bien, la prochaine fois La prochaine fois tu nous fais l'Aftara Dans la prochaine émission tu nous prépares une Haftara, ok ? C'est magnifique ! Et toi aussi, Bézantaché, tu nous prépares une Haftara C'est magnifique ! Il faut savoir, les Haftarots, les parachiottes, c'est hyper important C'est hyper important C'est hyper important De les réviser et de les apprendre Parce que c'est un patrimoine Et en plus de ça Chaque fois tu pourras sortir des psukim Donc ça c'est hyper important Quand vous pouvez apprendre, étudiez Vous avez des moments de libre ? Prenez un petit morceau Et après vous commencez à merveillez Ah voilà ! On va leur dire, v'zotaberaha V'zotaberaha c'est une petite paracha Et on le prend Oulashé Ramah Vous voyez comme un Sivrat Torah Tout le monde connait ça ? Hein ? Oulashé Ramah Tu connais ? Allez vas-y Tu connais ? Allez vas-y Bah ok ! 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 Bah du bon on a réussi ! Alors voilà ! Comme ça, tu m'as fait toute la Torah ok ? Bah je suis en Talek ! Quoi ? Quoi ? T'as commencé ? J'ai fait la par Nitzvah et moi Maintenant, toutes les semaines Et toute la paracha Toute la paracha ? J'essaye ! Alors donc voilà ! Il faut le faire ! C'est très bien ! Le balcon est déjà bas ou à l'Akhlepintia Ah ! Il est parti à la retraite ! C'est magnifique ! Bah non ! Bah c'est Baruch Hashem ! Donc il faut donner à la jeunesse ! C'est bien ! Et bah vous continuez ! Vous faites comme ça ! Et vous continuez toute la Torah et tu verras ! Et à part ça, vous savez c'est une chose ! Ah un truc hyper important à savoir ! Quand tu étudies une Mishnah ! Quand tu étudies la Gemara ! Si tu comprends ! T'as la mitzvah ! Mais la Torah ! Même si tu comprends pas le fait de dire chaque mot de Torah, c'est du feu ! C'est une mitzvah extraordinaire ! C'est une mitzvah incroyable ! Donc chaque mot que tu fais c'est extraordinaire ! Alors vous savez que je vais vous parler ! On parlait de Adam Harishon ! Adam Harishon ! C'est lui ! Donc il a été créé ! Ok ! Quel jour il a été créé ? Le chichi ! Le sixième jour ! Le sixième jour ! Akadosh Baruch Hu il a créé Adam Harishon ! Aïe 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 ! Et le sixième jour qu'est-ce qui se passe ? Adam Harishon ! Après quelques heures de sa création ! Akadosh Baruch Hu il a dit à Adam Harishon et à sa femme de ne pas prendre du fruit ! Tu vois là-bas ? Il y a un arbre ! Cet arbre là tu touches pas ! Non pardon ! Il a pas dit tu touches pas ! Il a dit tu manges pas ! Ah j'ai vu une erreur moi là ! Il a dit tu ne manges pas ! Attention là ! C'est l'absurde révélateur là ! Attention attention ! Il a dit tu ne manges pas de cet arbre ! Tu ne manges pas ! Tu as compris ? Tu as compris tout ce que tu veux ! Tu prends tout ce que tu veux ! Mais c'est ta arbre là ! Tu ne manges pas ! Et là vient vient ! Aïe 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 ! Vient le Nahash ! Le Nahash c'est le serpent ! Tu étais d'accord que le serpent c'était pas un serpent ! Il pouvait marcher ! Il avait la forme d'un homme pratiquement ! C'était l'animal qui se rapprochait le plus de l'homme ! C'était le Nahash c'était le serpent ! Et ce serpent là il arrive ! Et il dit à la femme Il dit vous savez comment ça ? Tout va bien ? Non non je demande ! Ils sont bons les fruits ! Et vous tu peux manger de tous les fruits ? Et le Nahash il a remommé un peu ! Il est remommé ! Il est comme ça ! Il est rusé ! Comme tu as bien dit ! Et le Nahash il est rusé ! Il dit mais tu peux manger ! Vous pouvez manger de tous les fruits là ! Il dit oui ! Tu vois il a commencé à rentrer dans les chaussettes ! Quand il est arrivé chez quelqu'un ! Il a goûté aussi là ! Tout le temps il lui dit ! Il vient pas directement ! On va faire la pote ! Non ! Il lui dit d'abord ! Eh regarde ici ! Tu vois ici ! C'est dans tout ! Dans chaque chose que vous verrez dans la vie ! Le Nahash il te dit ! Le mauvais penchant il te dit ! Fais ça ! Fais ci ! Fais des choses permises au début ! Parce qu'où il veut t'amener ? Il veut t'amener à la pote ! Non ! Et il commence à lui parler ! Il lui dit mais dis moi ! Ce fruit là là-bas ! L'arbre en question là ! Tu tu... Tu tu... Vous aussi ? Vous pouvez manger aussi ? Non ! Tu vois cette arbre là ? Oh ! Akadosh Baruch Hu il a dit de ne pas manger ! Et ? Pas toucher ! Non ! Si ! Alors Khazak c'est bien ! Ben ! Akadosh Baruch Hu quand il a dit à Adam Harishon ! Il lui a dit de ne pas manger ! Mais Kháavah elle a rajouté ! Qu'est-ce qu'elle a dit ? Aïe 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 ! Elle lui a dit attention tu ne dois pas toucher ! Toucher ! Euh, pourquoi tu rajoutes ? Qu'est-ce qu'il avait rajouté ? Et là le Nahash comme tu as dit toi il est dérugé ! Il est dérugé ! Il a pris Kháva, il a poussé ! Et là il a touché ! Et elle a touché ! L'arbre ! Elle dit tu as touché l'arbre ! C'est arrivé ! Il t'a rien arrivé ! Donc tu vas pas mourir ! Tu sais voir, il a dit, celui qui touche l'âme, il va mourir ! Regarde, tu as touché l'âme, tu auras eu ! Si on mange, peut-être aussi si on mange, tu vas rien avoir ! Exactement ! Donc tu peux manger aussi ! Allez ! Je vois rien ! Je vois rien du tout ! Et là, qu'est-ce qui se passe ? Aïe, aïe, aïe ! Donnez-moi les doigts ! Elle a pris. Elle a donné à son mari, à Adamarichon. Et Adamarichon a pris. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Quand je me retrouve, regarde, il va chez Adamarichon. Il va chez Adamarichon et il lui dit, aïe, 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 aïe ! Adamarichon vient de faire la chose qui est terrible ! Qui est terrible ! Il vient de faire des choses... Tu avais tout le monde ! D'après ça, tu voulais le toucher ! Hazak ! Il lui dit, moi, j'avais tout ! Mais comment il vient chez lui ? Au début, il vient chez lui. Il lui dit, mais... Où tu es ? Qu'est-ce que tu fais ? Il ne vient pas à l'attaquer Akadeshon. On regarde même qu'il fait une faute incroyable ! Il lui dit, mais il va yomèr... Il va yomèr... Il va yomèr... Où es-tu ? Il ne vient pas lui dire, hé ! Pourquoi tu as mangé des fruits ? Qu'est-ce que tu as fait ? Ça va pas ! Akadeshon va en rouille. Il nous apprend une leçon ici. Même quand il a fait quelque chose de grave... D'abord, vas-y, vas-y, doucement. Comment tu vas ? Où es-tu ? Qu'est-ce qui se passe ? Il lui dit, non, j'ai vu... J'ai vu que tu arrivais dans le Gan Eden. Et j'ai peur que je n'étais pas à bien. Alors, je me suis parti me couvrir. Mais qui t'a dit tout ça ? Tu as pris du fruit, peut-être ? Oh ! Et là, Akadeshon va en rouille. Aïe, aïe, aïe. Ça, à partir de ce moment-là, va arriver. Et là, Akadeshon va décider de quoi ? De faire sortir Adam-Marichon. Aïe, 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 aïe. De faire sortir du Gan Eden, du Jardin d'Eden. On se trouve où, à ce moment bien précis ? On se trouve la veille de Shabbat. On est vendredi soir. On est même à la veille de Shabbat, juste avant que Shabbat rentre. Il serait... Si Bémet Adam-Marichon n'avait pas mangé de fruits, eh bien, il serait rentré dans le Gan Eden et le monde serait arrivé à son petit coup. et tout. On n'aurait pas besoin de passer tous les civils là. Mais... Il s'est passé autrement. Et là, il se passe quelque chose de terrible. À ce moment-là même, Bémet Adam-Marichon a voulu prendre Adam-Marichon, et le faire sortir du Gan Eden et le mettre en dehors du Gan Eden. Dans le monde. Voilà. Et là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Le Shabbat va intervenir. Le Shabbat va intervenir et il va venir chez Akadosh Baruch. Je veux dire HM. Je ne comprends pas. Dimanche, tu ne l'as pas puni ? Lundi, tu ne l'as pas puni ? Mardi, tu ne l'as pas puni ? Mercredi, tu ne l'as pas puni ? Jeudi, tu ne l'as pas puni ? Vendredi, tu ne l'as... Et Shabbat ? Maintenant, tu veux le faire sortir ? Il ne va pas profiter ? Non, je t'en supplie HM. Non ! Fais le dimanche. Oui. Non, ça y est. Le Shabbat, je veux Adam-Marichon chez moi. Et Akadosh Baruch Hu, Berov Rahamab avec son... La Méséricorde qu'il a, il va accorder quelque chose d'extraordinaire à Adam-Marichon. Donc Adam-Marichon, il n'a pas connu l'obscurité. On est encore dans le Gan Eden, la lumière, tout magnifique. Waouh ! Et Akadosh Baruch Hu va accorder au Shabbat et il va lui dire, tu as raison, je ne vais pas punir Adam-Marichon. Et il va pouvoir profiter Shabbat. Et il va faire Shabbat. Et il va vivre pleinement le Shabbat. Et comme ça, Adam-Marichon, Bémet, sa journée est restée jusqu'à Motsa'e Shabbat, donc le samedi soir. Comme ça, samedi soir, il est resté. Et il a commencé à faire une chanson jusqu'à avant le samedi soir. Déjà, Shabbat matin, il dit, Mizmor shir le yom a Shabbat. Mizmor shir le yom a Shabbat. C'est qui qui a fait ça ? C'est qui qui dit Mizmor shir le yom a Shabbat ? D'accord, on le dit, quand est-ce qu'on dit ça, Mizmor shir le yom a Shabbat ? Shabbat. Très bien ! Quand on le dit, quel moment ? Avant y'echevod. On le dit, le matin, avant y'echevod. Encore un autre moment ? Avant y'echevod. M'echevod. Ouais, mais quand ? Mais quand ? C'est quand ? Quel moment ? Oui. Arvid, bien. Arvid, exactement la veille. Arvid. Avant y'echevod. Avant y'echevod. Avant y'echevod. Avant y'echevod. Avant y'echevod. Y'a quoi ? Mizmor shir le yom a Shabbat. Tav le hodot. L'amunayim. M'echevod. L'amunayim. Avant y'echevod. C'est extraordinaire, ça. Alors, écoutez ça. Écoutez ça. Vous allez kiffer, là. Qui a fait Mizmor shir le yom a Shabbat ? Adam Harishon. Alors, vous ne saviez pas ça ? Vous ne saviez ça ? Que c'est Mizmor shir le yom a Shabbat qui avait composé ? Non. Maintenant, vous le savez. Il est bon. Donc, Mizmor shir le yom a Shabbat, le compositeur, c'est qui ? C'est Adam Harishon. Adam Harishon. C'est pas David. C'est pas David Améler. C'est-à-dire, tu poses un bon point. Tu soules à un bon point. David Améler, c'est vrai qu'il a fait le Mizmor shir le yom a Shabbat, puisqu'on le trouve, le Mizmor shir le yom a Shabbat, il se trouve dans le yom a Shabbat. Il y a combien de Mizmor shir le yom a Shabbat ? 150. 150. Vous avez fait Yom Kippo, Roche Chana, les yom a Shabbat ? Il y en a qui ont fait 150 le premier jour, 150 le deuxième jour. Ça fait combien ? Ça fait 300. Pourquoi ? Parce que la valeur numérique de 300, c'est Kaper. Kaper, c'est la valeur numérique de 300. Et Kaper, c'est Pardonne. Il y en a qui font le Tehilim à Roche Chana, 150-150. C'est bien à savoir. Donc, je reviens. Il a fait Mizmor shir le yom a Shabbat. Mizmor shir le yom a Shabbat. Il a fait remercier Shabbat, tu m'as sauvé. Grâce à toi, j'ai pas été dans le monde. J'étais avec toi. J'ai passé encore un moment. C'est extraordinaire. Et là, il lui répond le Shabbat. C'est le Shabbat qui répond. Hé ! Ne fais pas une chanson à moi, Mizmor shir le yom a Shabbat. Ne répond pas à qui ? C'est bien de dire la Oda'a. Le remerciement à qui ? A Kadosh Baruchou. Ensemble. tout le godot la-shem, tout tout leho doit Sta-shem. O parce-si-m'er lui singa ch'élion. Rober음 our Falцевot. Tout le hommat. La-shem. Tout lehoudot. Sta-shem. O parce-si-m'er lui singa ch'élion. Ta-da, ta-da, ta-da naay. Le gigit bar-boyker-Bar-boiker, ח'az-de-cha Mann ! Be mouyeunikat trabar l'ailot Le hallit bar-boyker-Bar-boiker-cha spat escrever fazendo gang-ro-organ Ma-ólyeun تو bar-la-ilot Donc il a dit non, 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 remercie pas le Shabbat, remercie les Hachem, remercie ! Et là il remercie Hachem, mais qu'est-ce qu'il lui dit ? Pourquoi la nuit ? Parce que là, après le Shabbat, le Shabbat arrive, Et là, Adama Richem, il voit l'obscurité, il voit la nuit comme ça, c'est quoi ça ? C'est compliqué ça, je n'ai jamais vu ça ! Il commence à avoir peur ! Non, parce qu'il était dans le Gan Eden encore, et comme il était dans le Gan Eden, donc il a laissé jusqu'à la lumière du Gan Eden, la première fois qu'il avait la nuit, c'était le soir, donc quand c'était, Et Monsaïe Shabbat, et Monsaïe Shabbat, il lui a donné, Monsaïe Shabbat, il a eu peur ! Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire avec Adama Richem ? Après qu'il a frotté, il va lui donner deux pierres, il va avoir deux pierres, il va frotter ! Vous savez ces deux pierres-là, comment ça s'appelle ces pierres-là ? Le silex, c'est là que j'ai l'époque, c'est là que j'ai monté, c'est là que j'ai éteint ! Et il commence à frotter, et il y a des étincelles, voilà, des Avneesh, des étincelles, et c'est comme ça qu'il a fait le feu, et c'est comme ça qu'il a fait, la première fois qu'il avait fait le feu, c'était à ce moment-là ! Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, il a fait Et c'est pour ça que samedi soir, on allume la bougie ! D'où ça sort ? Pourquoi le samedi soir, tout d'un coup, tu allumes une bougie ? Pourquoi le samedi soir, tu allumes une bougie ? Pourquoi ? Parce qu'Adam a richard dans ce qu'il est sorti dans, quand il était dans le Gan Eden, le Shabbat, le Shabbat, il a vu le rocher, il a fait le soir, il a fait le feu ! Et dès qu'il a vu le feu, alors Akadosh Baruch Hu, il lui a donné, il l'a fait sauver ! Il a dit, Akadosh Baruch Hu, tu me fais revivre, bien que je suis dans la nuit ! Alors je vois quand même la lumière ! T'as l'émouna que j'ai, même la nuit ! Je ne rate pas, je n'enlève pas l'émouna que j'ai pour toi, Akadosh Baruch Hu, parce que j'ai confiance entièrement en toi, Akadosh Baruch Hu, bien que j'ai fauté ! Mais tu veux que je revienne vers toi, tu veux que je me rapproche à toi ! Tov le hodot l'Hashem, tov le hodot l'Hashem, ou les amers, les shimecha, el yon ! Tov le hodot l'Hashem, tov le hodot l'Hashem, ou les amers, les shimecha, el yop pa 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 pam, les hagis baboyker, baboykercha, zemecha, ve yémounacha, ba le lot ! Thorabox, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés, avec des rabbinimes de haut niveau sur tous les sujets de la vie juive, parashah, pensée juive, halakha, couple, éducation, émouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent l'halakha de manière ludique, divertissante et accessible. et des programmes de Torah pour nos enfants. Thorabox, c'est du judaïsme sur mesure pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! pour bientôt ! Pour bientôt ! Voir une autre vidéo ! Voir une autre vidéo ! Enchanté !